bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne youtube récup idée de génie ma fille va déballer son cadeau de pâques qui est un kids garden en fait un jardinage pour enfants alors qui a-t-il dedans donc nous avons le petit guide du jardinier des étiquettes pour écrire ce que c'est un bel arrosoir que jolie couleur un bel arrosoir nous avons donc à trois bacs à jardinière et trois à trois sortes de graines on va voir de suite ce que c'est du terreau et ça ce sont les pieds pour les jardinières allez ouvre moi ça il y a même des peines oh il y a même une pelle il y en a trois peines on va tout mettre là-dessus vas-y vas-y alors donc nous avons quel type de semences nous avons quoi comme semences des cosmos du japon les marguerites et des zinnias et des zinnias ok donc d'abord on va commencer par mettre du terreau je vais te donner des ciseaux je vais te donner des ciseaux attention que dans avec les ciseaux mets le sac de terreau sur la table donc voilà pour débuter on prend nos petits bacs jardinières qui ressemble plus à des petites baignoires et on met du terreau vas-y ma puce donc voilà pour les jardinières j'ai ma fille qui m'a fait remarquer qu'il y a ici regarder une petite ligne qui indique donc un trait là qui indique la quantité de terreau à mettre donc c'est sympa alors à présent il faut absolument arroser avant de semer comme les grands comme ça si le terreau est bien humide il n'a même plus besoin de réarroser dessus pour l'instant quand les graines seront dedans alors elles vont s'imbibler d'eau et un peu gonflé donc j'ai remis un petit peu plus vite tu peux voir la structure ouf encore un petit peu de l'eau il y en a quand ? il n'y a plus d'eau ? alors on va aller en chercher donc ici dans la première jardinière que vas-tu mettre ? des zinnias vas-y alors voyons un petit peu mettons peut-être quelques-unes sur tes mains enfin sur ta main comme ça on peut voir à quoi ressemblent les graines de zinnias si tu veux tu peux les mettre dans la main de maman ? voyons ça ressemble à ça ah c'est ça des graines de zinnias ok voilà vas-y prends-les et donc tu me mets rien qu'un bac avec des graines de zinnias alors les zinnias ça ressemble à ça tu peux toutes les mettre ? oui tu peux les mettre toutes alors maintenant il faut les répartir je te regarde il y en a beaucoup d'un côté et comme il reste assez bien de terreau ce qu'on fera par la suite on recouvrira toutes les graines avec un peu de terreau le premier bac ça va ? tu es content ? tu as semé attends parce qu'il y en a par là par ici on n'avait pas du tout allez on va mettre de côté le zinnias on déplace là voilà le suivant qu'est-ce que tu vas semer dans le suivant ? ça c'est les zinnias des marguerites les marguerites à quoi ça ressemble des graines de marguerites donc tout le monde sait voilà c'est celle du milieu la marguerite qui sont qui ? alors mets-en peut-être 2-3 dans la main de maman comme ça on va montrer aux amis à quoi ressemble des graines de marguerites hop là oui elles sont très fines hein ? regarde hop là alors tu les prends maintenant tu les c'est toi tu fais comme ça direct ? ok pourquoi pas allez tu peux mettre un petit peu partout il y aura plein de marguerites voilà voilà donc je vais vous montrer les graines de costume l'osmos elles ressemblent à ça vas-y alors ce qu'on va faire on va mettre un petit peu de terreau au-dessus donc tu prends un sachet tu en mets un peu tu le divises en 3 parce qu'il y a 3 jardinières mais prends peut-être avec une petite pelle comme ça tu recouvres légèrement les petites graines comme ça tu recouvres légèrement les petites graines c'est une très bonne question le terreau se fait à partir de certains déchets alimentaires notamment les pelures des légumes des fruits mais également à partir de morceaux de bois et de feuilles mortes et ou de tontes de jardin par exemple tu vois qu'on tond la pelouse alors on fait tout un tas avec ça et au fil du temps ben ça se décompose parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui vont venir manger avaler et digérer donc tous les aliments que tu as mis toutes les feuilles etc. que tu as mis et ça se transforme en terreau et c'est comme ça qu'on a du terreau donc maintenant que tu as recouvert toutes tes graines d'un peu, d'un petit centimètre de terreau et bien tu peux arroser une dernière fois un petit peu pas de trop parce qu'on a déjà fait beaucoup tout à l'heure voilà et maintenant il n'y a plus qu'à attendre à ce que ça sorte voilà les amis une petite vidéo super sympa pour un kit de jardinage pour enfants c'est un jeu tout à fait éducatif et qui sait il y aurait beaucoup d'enfants qui ont certainement la main verte voilà si ma vidéo vous a plu merci de liker portez-vous bien et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt